Sur la méthode, il y a bien sûr le fait de la sensibilisation de tout le monde au fait que l'eau est rare et que c'est notre plan or bleu. Et donc il faut faire attention à la sobriété. Parnellement à ça, dans cette sobriété, il faut lutter contre les fuites. On se rend compte que dans notre réseau régional, c'est entre 30 à 70% de fuites. Et les Israéliens nous ont bien dit qu'il faut descendre en dessous des 10% pour avoir des systèmes opérationnels. Parnellement à ça, nous allons donner l'exemple. Dans la totalité de nos lycées, nous allons limiter la pression en eau de façon à ce qu'il y ait des outils qui permettent de limiter le débit en eau. Et nous allons financer des réservoirs d'eau qui sont faits dans nos lycées ou pour les particuliers, c'est 10 millions d'euros. Sur la totalité de l'enveloppe financière qui va être développée sur les investissements d'ici 2028, on parle de 3,5 milliards d'euros. Vous en avez 2,5 milliards qui sont directement financés par l'agence de l'eau à hauteur de 500 millions d'euros par an dans les différents territoires. 100 millions d'euros de la société du canal de Provence sur le Var, les Bouges-du-Rhône et l'Ouest-Bouges-du-Rhône. Et une centaine de millions d'euros sur le Nord-Vaucluse qui seront les investissements pour d'ici 2028. Parallèlement à ça, avec Suez et Veolia, nous allons passer un accord avec la société du canal de Provence pour faire en sorte que nous puissions traiter les eaux usées et monter à hauteur de 10% d'ici la fin de la mandature. Tout ce qui est volet économique, agriculture, environnemental, vous savez qu'on s'est inscrit dans le 100% COP d'avance. C'est un domaine que nous avons présenté très tôt, que nous traitons très tôt, en essayant d'éviter en permanence le côté catastrophique de la situation, puisque nos aînés ont su toujours trouver les solutions. On a eu des accueillis, on a fait la société du canal de Provence, la société des eaux de Marseille, un certain nombre de barrages comme Serpe-Song, comme la de Sainte-Croix, qui nous permettent de savoir-faire. Et on a un savoir-faire réel dans la région et avec des outils qui dépendent d'ailleurs directement de la région, qui nous permettent d'avoir un bras armé, ce que les autres n'ont pas. Ce que l'on propose à la totalité de l'agriculture, la vraie grosse difficulté, c'est plutôt dans les Alpes-Maritimes où le prix de l'eau est hors de prix, parce que c'est de l'eau potable. Donc là, il y a un problème pour le maraîcher, d'un département à l'autre, un petit peu par quatre, le prix de l'eau quand même. Est-ce que les agriculteurs qui ont manqué d'eau cet été ? Vous allez poser la question au président de la Chambre régionale de l'agriculture. Le degré d'alerte que nous avons connu l'année dernière, il est passé. Il pleut depuis 15 jours, 3 semaines de façon très importante sur certains territoires et ça provoque déjà des dégâts sur l'agriculture ou ça provoque des contraintes pour les agriculteurs. D'une extrême de l'année dernière, on passe à une extrême cette année. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intensifier nos travaux d'économie d'eau, de modernisation de réseaux, de stockage et de tracement, parce que oui, les tendances sont là, il y aura probablement moins d'eau demain, mais notre région a une longueur d'avance par rapport aux autres régions de France, parce que nous sommes la région qui émarge le moins aux assurances et aux calamités agricoles pour la sécheresse. Et je crois que le monde agricole que je représente est depuis longtemps engagé dans ce sens-là, souhaite pouvoir poursuivre et renforcer cette émission-là. Tout cela pour répondre aussi à un besoin, et ça a été dit, à une augmentation de la population. Donc il faut qu'on produise plus sur des territoires qui sont contraints. Les bonnes terres sont passées sous le béton pour faire des zones d'activité et des villes. Et aujourd'hui, on repousse l'agriculture sur des territoires qui sont moins favorables, mais qui peuvent produire à condition qu'on leur met de l'eau. Et la région a bien compris l'enjeu, et effectivement, on se met en ordre pour aller capter les financements, pour que l'on puisse, je dirais, moderniser nos systèmes d'irrigation, développer l'irrigation là où elle n'y est pas, optimiser l'économie d'eau à la parcelle et dans les canaux pour ce qui concerne le monde agricole, mais aussi sécuriser l'eau sur les territoires pour les autres usages, que ce soit le loisir, que ce soit l'incendie, que ce soit l'eau potable.